Amplitude est aujourd'hui à juste titre considéré comme un studio incontournable chez les amateurs de 4X. Ces jeux de stratégie et de gestion au tour par tour peuvent intimider, mais le studio français a toujours cherché à attirer le public curieux dans son univers qui s'est résumé à la saga Endless jusqu'à présent. Son prochain jeu, Humankind, est toujours un 4X Wii, et un coup d'œil un peu trop rapide à ses visuels pourrait laisser penser qu'il s'agit d'un simple clone de civilisation. Nous avons pu y jouer quelques heures trois mois avant sa sortie, suffisamment pour vous dire qu'il n'en est rien. Avant même de pouvoir choisir votre civilisation parmi les 10 proposées par le jeu, vous devrez prendre la tête d'un petit groupe à l'ère néolithique et tenter d'établir un premier avant-poste en fonction des ressources indiquées sur la zone de jeu. C'est à ce moment que vous amorcerez une nouvelle ère sur les 6 que comporte Humankind. A cet instant, vous pourrez choisir votre civilisation, chacune a évidemment ses spécificités, certaines sont plus militaristes, d'autres plus expansionnistes ou plus scientifiques. A vous de choisir avec quel trait principal vous souhaitez bâtir votre empire, celui qui dictera votre approche de la partie. Mais à l'inverse des 4x traditionnels, vous ne serez pas obligé de vous cantonner à une seule et unique civilisation. Effectivement, à chaque nouvelle ère, vous aurez le choix de changer de culture ou de transcender votre culture actuelle. Si vous la conservez, vous profiterez d'un bonus de réputation, mais certaines de vos unités uniques seront un peu datées face au changement d'ère. En revanche, si vous changez, vous conserverez le trait héréditaire de votre culture initiale, mais vous aurez accès à de nouveaux bâtiments ou objectifs qui correspondent à votre nouvelle civilisation. Cela a pour but de tenter de prouver que l'histoire de l'humanité est avant tout un bouillon de culture et non l'expansion d'une entité unique. C'est pourquoi Humankind a choisi de se libérer des conditions de victoire classiques trop rigides, comme militaires ou économiques par exemple. C'est votre score de renommée qui dictera votre position face aux autres cultures et vous pourrez changer de stratégie à mesure que vous progresserez à travers les époques en compilant différentes cultures à orientation spécifique. Car oui, c'est la marque que vous poserez sur l'histoire qui conditionnera votre victoire ou non. Et pour mesurer ça, c'est le système de renommée qui est mis en place dont le score vous met en compétition avec les autres forces en présence. En fonction de votre civilisation, vous aurez plusieurs objectifs très variés qui vous permettront d'obtenir des étoiles de renommée. Détruire un certain nombre d'unités militaires, construire tel nombre de districts ou tout simplement faire des découvertes majeures vous donnera un score de renommée de plus en plus élevé, ce qui vous aidera à passer d'une ère à une autre. Plus vous vous rapprocherez de l'ère moderne et plus vous ferez un brassage de culture, plus les manières d'aborder la progression se diversifieront, ce qui devrait donner à Humankind un dynamisme que tous les 4X ne parviennent pas toujours à proposer, surtout en milieu et fin de partie. S'il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure les parties se distingueront entre elles, ce que nous avons aperçu nous a clairement enthousiasmé. Par ailleurs, côté combat, Humankind cherche à ne jamais être trop rudimentaire. Le relief a ici une importance capitale, tandis que le titre vous permet de vous déployer avant même d'engager le combat pour mieux profiter des différentes positions qui vous sont offertes. Si pour le moment quelques petits soucis d'équilibrage restent à faire, notamment en cas de retraite, dont l'usage est un peu trop récompensé, l'exploitation intelligente du terrain devrait donner une vraie dimension tactique à l'ensemble. S'il est encore trop tôt et notre temps de jeu trop bref pour nous faire une idée précise de la profondeur de Humankind, sachez que les choses se présentent tout de même très bien. En conservant les rudiments qui font le succès de n'importe quel 4X, Amplitude semble sur le point de réussir ce qu'on pensait difficile, aller chercher civilisation sur son propre terrain et en gommer les défauts. Le principe de mélange des cultures, les objectifs variables qui garantissent une vraie flexibilité dans l'approche du jeu ou encore l'exploitation intelligente du terrain de jeu sont autant d'arguments qui pourraient permettre à Humankind de devenir le nouveau pilier du genre. D'ailleurs, vous aurez tout un tas de leviers pour gérer au mieux votre expansion, création de religion ou promulgation de lois vous laisseront beaucoup de latitude dans la gestion de votre empire. Même si la diplomatie est encore un peu confuse et que quelques ajustements restent encore à effectuer sur certains points, notamment techniques, il nous tarde déjà d'être au 17 août prochain, date à laquelle Humankind sera proposée à toutes et à tous dans le commerce.